... Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de ce jeudi 27 février 2014. Les titres. Le président de la République, Ismaël Marguel, a regagné ce soir la capitale. D'après, il va participer à Kinshasa au 17e sommet de la Comeza. Et le parti RPP, en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a tenu un colloque du parti pour la jeunesse. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Marguel est rentré ce jeudi soir au pays à l'issue de sa participation aux travaux du 17e sommet de la Comeza qui s'est tenu du 26 au 27 février à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. A sa descente d'avion à l'aéroport international de Djibouti, le président de la République, Ismaël Marguel a été accueilli notamment par le premier ministre, Saab El-Ghad El-Kamil Mohamed, président de l'Assemblée nationale et par les membres du gouvernement ainsi que par des hautes personnalités civiles et militaires du pays. Et durant son déplacement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le président Ismaël Marguel a été accompagné notamment du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf et du ministre du Commerce Hassan Ahmed Boullali. Accompagnons donc le chef de l'État durant ce sommet de la Comeza à Kinshasa, le ministre du Commerce Hassan Ahmed Boullali nous fait le point sur les avancées et recommandations de ce 17e sommet. Ce sommet du Comeza qui s'est déroulé à Kinshasa avait pour thème consolidant les échanges intra-Comeza en développant les micro, petites et moyennes entreprises. Par conséquent, depuis les dix dernières années, les échanges intra-Comeza sont passés de 3 milliards de dollars à 20 milliards de dollars, ce qui démontre que le Comeza est une intégration économique qui se développe de plus en plus. Pour la République de Djibouti, nous avons introduit la création d'une cour commerciale internationale basée à Djibouti, ce qui a été notifié au Comeza par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omerguelé. Ensuite, un centre d'arbitrage commercial d'Ikomeza sera abrité au sein de ce cours commercial international. Et enfin, le président de la République a expliqué à ses homologues, chefs d'État et de gouvernement d'Ikomeza, que la République de Djibouti a développé des infrastructures, des transports, des communications et est en train de développer l'énergie géothermique. Ces infrastructures des transports, surtout, font en sorte à ce que l'intégration économique régionale du Comeza puisse profiter surtout l'Éthiopie et d'autres pays comme l'Ouganda, etc. Et la République de Djibouti a été hautement distinguée donc au cours de ce 17e sommet de la Comeza. Notre pays a effectivement été consenti à servir le siège de nouvelles institutions que l'organisation a décidé de se doter. Il s'agit en l'occurrence d'une cour internationale de commerce et d'un centre d'arbitrage de la Comeza. Ce sont des instances juridictionnelles dont les opérateurs économiques originaires de l'espace Comeza auront tout loisir de saisir en cas d'éventuels litiges. Et c'est au sein de la zone franche de la République de Djibouti que ces institutions seront ériguées. Il importe toutefois de nuancer les choses en précisant que Djibouti servait déjà depuis 1989, date de sa création de siège de centre d'arbitrage de la Comeza. L'institution avait effectivement ses locaux à l'intérieur de la Chambre internationale de commerce de Djibouti. Seulement, elle faisait état d'institutions mornes. C'est que sa création n'ayant à l'époque fait objet d'aucune diffusion et visibilité, les pays membres de la Comeza n'avaient jamais véritablement bien intégré son assistance. D'où le bien fondé de parler de revitalisation à son sujet et non de création. La distinction faite Djibouti à l'occasion de ce 17e sommet de la Comeza, c'est aussi le choix porté sur son président de la République, Ismaël Omar Aguilé, pour servir de porte-voix à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la Comeza, présents à Kinshasa dans les cadres du remerciement collectif qu'ils ont souhaité faire au président hôte de ce sommet et à son peuple à la clôture des travaux de ce sommet. C'est donc au président Djibouti, Ismaël Omar Aguilé, qu'est revenu l'honneur de faire cet hommage collectif connu sous le vocable technique « motion de remerciement ». Alliant l'utile à l'agréable, le 17e sommet de la Comeza a aussi comporté des phases de détente. Le dîner du gala offert par le couple présidentiel congolais à l'honneur de chefs d'État et de gouvernement de la Comeza hier soir a été le point culminant de la détente conférée à ce sommet. Le président de la République avait, à l'instar de ses pères chefs d'État et de gouvernement de la Comeza, présents à Kinshasa, pris part à ce dîner. La journée de mercredi, jour d'ouverture du sommet, avait toutefois canalisé les travaux majeurs du sommet. C'est lors de cette assise que l'organisation s'était fondue d'un hommage appuyé à l'endroit de la République de Djibouti. Et la mobilisation permanente dont fait preuve notre pays pour assister le peuple frère somalien en vue de renouer avec la stabilité et la sécurité a particulièrement été saluée par le sommet de la Comeza. La participation de Djibouti par le billet du bataillon Hill à la force africaine d'interposition en Somalie-la-Misome a également été louée. A propos de la Somalie, le sommet de la Comeza a formé le vœu d'un prompt retour de ce pays dans le concert des nations afin d'intégrer le plus rapidement possible l'organisation. Arrivé mardi en début de soirée à Kinshasa, le président de la République avait eu droit à un accueil chaleureux. Il a été reçu à sa descente d'avion à la passerelle de l'aéroport international de Djili par le premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo-Augustin. Après le tapis rouge, éliminationale Djibouti a entonné à son honneur, le président de la République eut droit à la revue du troupe de la République démocratique du Congo. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Yousouf et le ministre délégué au commerce Hassan Ahmad Boulale ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et auprès de l'Union africaine Mohamed Elis Farah accompagnaient le président de la République lors de ce déplacement de travail à Kinshasa. A noter aussi la présence au sein de la délégation djiboutienne de l'inspecteur principal de l'inspection de l'état djiboutien Hassan Issa. L'événement de l'actualité nationale du jour, c'est sans doute l'ouverture du colloque de la jeunesse du parti RPP qui fêtera le 4 mars prochain le 35e anniversaire de sa création. Ce colloque qui s'est ouvert à une semaine du 35e anniversaire du parti RPP a été inauguré ce matin par des manifestations culturelles animées par la troupe du 4 mars du parti RPP en présence des nombreux hauts responsables et dirigeants du bureau politique du parti dont notamment le secrétaire général du parti en présence de nombreux hauts responsables Ilyas Moussa Dawallé, le président de la commission de la jeunesse du parti Hassan Abar Khaddaoud, le secrétaire d'état à la jeunesse et au sport Badoul Hassan et le représentant de la jeunesse du parti RPP venu des trois communes de la capitale et des cinq régions de l'intérieur. La cérémonie d'ouverture de ce colloque de la jeunesse du parti RPP qui intervient à quelques jours de la création du 35e anniversaire du parti a été marquée par une série de discours des principaux dirigeants politiques du parti RPP. La cérémonie d'ouverture de ce colloque de la jeunesse du parti RPP qui intervient à la jeunesse du parti RPP et qui intervient à la jeunesse du parti RPP de l'union nationale des femmes djiboutiennes de l'UNFD, Hawadja Maïdlé s'est réjouie notamment de son organisation. On l'écoute. Je suis le futur dirigeant politique et il est de notre devoir d'aîner vous y préparer afin que vous soyez en mesure de prendre la relève. pour cela, comme vous le savez, l'État n'a pas lésiné sur les moyens pour vous offrir l'opportunité de satisfaire vos aspirations dans la meilleure condition qui soit. Et c'est grâce à la vision éclairée de notre président. Vous êtes la force vive du pays et on ne peut parler de l'avenir d'un pays sans évoquer sa jeunesse. La jeunesse, ce sont les hommes et les femmes de demain. Mais je ne peux moquer de m'adresser particulièrement à vous, jeunes filles, car vos mères, vos grands-mères, vos mères ont combattu farouchement le chronologisme sous l'égide de l'UNFD avec bravoure. Vous, vos serbes, ont eu la chance d'aller à l'école grâce au combat quotidien que livre l'UNFD contre l'analphabétisme et qui vise à promouvoir la scolarisation des petites filles et l'apprentissage pour les jeunes filles et les femmes avec le concours des partenaires nationaux et internationaux. Avant et bien après l'indépendance, l'UNFD a longtemps focalisé ses efforts sur des actions de promotion et de protection des droits des femmes mais aussi de leur intégration socio-économique. Je me dois de vous affirmer que nous bénéficions du soutien indéfectible de son Excellence Mme la Première Dame et Présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Hay, qui souhaitent voir davantage des femmes émerger et participer activement à la vie politique et socio-économique de notre pays. Ainsi, la présidente de la Commission de la jeunesse du parti RPP, Hasna Barakat-Dawoud, s'est déclarée, quant à elle, rejouit de la participation massive des jeunes militantes et militants à ce colloque qui est consacré à la commémoration du 35e anniversaire du parti et les réformes du programme d'action politique du parti incluant la jeunesse dans les différentes instances du parti pour redynamiser les efforts entrepris pour soutenir le processus du développement socio-économique du pays. Le président du parti, M. Ismail Omar Ghele, a souhaité associer la jeunesse à tous les événements commémorant l'anniversaire du parti. Comme vous le savez, il y a eu des débats fédérateurs qui ont eu lieu tout au long des deux à trois semaines passées. Et également, vous savez que la semaine prochaine, un grand anniversaire est prévu à Diquil, avant le Congrès. et je crois que la commission colloque également à travailler pour faire de cet événement une réussite et pour pouvoir permettre aux jeunes d'associer leur voix à la vie du parti et à l'anniversaire du parti. Ce que je voudrais dire ici, c'est que le RPP, c'est une famille. C'est une famille qui a un père fondateur, feu Hassan Goulet d'Abtidon. C'est une famille qui est ancienne, qui a des valeurs. Et quand vous rentrez dans le RPP, vous rentrez dans une famille. Et aujourd'hui, vous voyez, dans la salle et sur le podium, il y a les anciens, il y a les jeunes, il y a les femmes. Et nous formons tous la famille du RPP. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, est intervenu à la tribune de ce colloque de la jeunesse du parti RPP, où il a notamment rappelé que les jeunes militants du parti ont un rôle crucial à jouer dans l'avenir politique et économique du pays. On l'écoute. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous fêtons 35 ans de victoire. 35 ans de batailles acharnées. 35 ans de bonheur, d'unité, d'égalité et de paix. Il y a un proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde que l'on tisse la nouvelle. » Aujourd'hui, vous avez devant vous d'illustres compagnons de lutte, des hommes qui ont vu naître notre parti et qui ont d'eux-mêmes donné le bâton pour qu'aujourd'hui, nous, jeunesse jiboutienne, jeunesse du parti, puissions continuer cette formidable chevauchée de notre parti. Et quant au secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawale, il s'est déclaré réjoui également d'inaugurer les travaux de ce colloque de la jeunesse du parti RPP, appelé à participer à un débat de réflexion sur les programmes d'action politique du parti pour les années à venir. Il s'appelait Hassan Goulet d'Abtidon, premier président de la République de Djibouti, président fondateur du parti RPP. Il s'appelait Moumine Bahadou Farah, premier secrétaire général du parti RPP. Il s'appelait Ahmed Boullale Barre Gabayot. Il s'appelait Gouhad, il s'appelait Agon, il s'appelait etc. 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 Aujourd'hui, nous avons ici, c'est lui qui m'a précédé, Idriss Arnaoud, qui a été le secrétaire général de ce parti. Ali Abdi est là, le grand frère Ali Abdi, membre fondateur, membre du premier comité central du RPP. Au moment où l'on s'en prête à célébrer le 35e anniversaire du Rassemblement populaire pour le progrès, le 4 mars prochain, une célébration que nous voulons qu'elle soit historique à deux points de vue. D'abord, 35 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la maturité et du coup, notre parti doit être plus que jamais prépondérant dans les paysages politiques en République de Djibouti avec les forces vives du pays, dont notamment la jeunesse que vous représentez aujourd'hui. Et puis, notre parti ambitionne, chers camarades, à travers cette célébration, une réorganisation institutionnelle, notamment à l'égard de notre jeunesse qui grossit de plus en plus et qui doit jouer un rôle de plus en plus décisif dans la construction d'un avenir meilleur, d'un avenir plus beau, plus rayonnant pour la République de Djibouti. Je peux vous assurer, chers camarades, que nous ne travaillerons désormais plus en cercle fermé. Je dis bien, nous ne travaillerons plus en cercle très fermé. Et nous, responsables d'aujourd'hui, nous nous devons de réinventer par conséquent une organisation qui soit horizontale, je parle bien de notre parti, qui se substitue à un schéma hiérarchique ancestraux, très vertical, afin de privilégier de plus en plus un dialogue, un effort de concertation, un débat démocratique. et la preuve en est qu'aujourd'hui, une fois le discours officiel terminé, on va vous demander votre avis sur quel type de parti nous voulons, en quoi nous pensons être demain un militant modèle qui va être au service de son parti et qui va être au service de sa nation également. Le temps fort de ce colloque de la jeunesse du parti RPP a été sans doute le message du président du parti RPP, Ismaël Omar Gellé, à la jeunesse djiboutienne et aux jeunes militants du parti RPP. Dans son message diffusé par vidéoconférence aux assises de ce colloque de la jeunesse du RPP, le chef de l'État est numéro un du parti RPP et a rappelé notamment le rôle incontournable de la jeunesse pour soutenir les efforts engagés dans le processus du développement socio-économique et relever les défis pour réduire l'impact du chômage et de la pauvreté. Mes chers compatriotes, à vous toutes et à vous tous qui avaient l'amour de votre patrie chevillés au cœur, je voudrais vous adresser ce message d'espoir et d'optimisme à l'occasion de ce 35e anniversaire de la commémoration de la naissance de notre grand parti, le Rassemblement Populaire pour le Progrès. Laissez-moi vous rappeler tout d'abord que votre enthousiasme et votre ferveur à vous, jeunes d'aujourd'hui, vos parents l'ont éprouvé aussi lorsqu'ils étaient jeunes comme vous. À la fleur de l'âge, ils ont été à la fois des témoins privilégiés et des acteurs incontournables de l'acquisition de notre souveraineté nationale. Et c'est même grâce à leur fougue, à leur audace et à leur générosité que notre nation s'est forgée un destin et une identité. Chers compatriotes, n'oubliez jamais que vous êtes dans cette filiation généalogique et que vous aussi, vous êtes les garants et les dépositaires de la fabrique nationale. N'ayez pas peur de montrer votre fierté d'appartenir à ce grand ensemble national où le vivre ensemble se décline dans la paix, l'unité et l'égalité. N'oubliez pas que ces valeurs de tolérance, de fraternité ou encore de solidarité, c'est vous qui en êtes les artistes et les artisans. C'est grâce à votre industrie et à votre intelligence que notre République fait coexister toutes ces valeurs d'humanité et de progrès. Mes chers jeunes compatriotes, c'est dans vos yeux, dans vos cœurs, en somme, c'est votre état d'esprit qui sert de matrice pour projeter notre pays dans son futur. Car vous êtes en même temps le baromètre et le thermomètre de vos aspirations et de celles de notre nation. Certes, je n'ignore pas que plus aujourd'hui qu'hier, la traversée de la vie pour un jeune compatriote n'est pas de tout repos. Vous devez faire face à beaucoup de difficultés, souvent décourageantes, parfois même frustrantes. Beaucoup d'entre vous, sans formation ou avec formation, sont victimes de chômage. Certains d'entre vous peuvent être aspirés par l'oisiveté et ses dangers collatéraux. Et enfin, vous pouvez être aussi la proie d'une mondialisation génératrice, d'uniformisation et des déracinements culturels. Toutes ces difficultés, tous ces dangers, vous devez juste les percevoir comme des obstacles à surmonter sur la route de votre épanouissement. Car il n'y a pas de fatalité en la matière. Ces difficultés et ces dangers, vous devez les percevoir comme des défis de tous les jours que vous pouvez gagner grâce à votre endurance et à votre persévérance. Comme vous le savez, pour le gouvernement, la cause de la jeunesse est un danger majeur et prioritaire dans la politique que nous menons. Car vous êtes le pivot du devenir de votre pays et c'est par vous que passent toutes les connexions de notre développement socio-économique de notre nation. Aussi, le gouvernement redoublera d'efforts chaque fois qu'il le faut pour mobiliser les ressources et les structures adéquates. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec la création d'une ligne de financement pour les jeunes entrepreneurs. C'est aussi ce que nous avons fait cette année avec la mise en place d'une école d'ingénieurs pour adapter les formations aux besoins du marché du travail. Mes chers compatriotes, ces réalisations et bien d'autres encore que le gouvernement a réussi s'inscrivent dans la durée et dans le développement de notre nation. Et dans cette perspective, je suis sûr que c'est vous qui ferez la différence. C'est votre capacité d'adaptation aux exigences de la mondialisation, mais aussi, c'est votre capacité d'innovation et de créativité qui vous serviront de valeur ajoutée. C'est pourquoi je vous exhorte à rester optimiste et à oeuvrer sereinement à notre devenir commun. Vive la République de Djibouti, vive le RPP. Et après l'intervention en vidéoconférence du président de la République a été largement applaudie par l'assistance. La cérémonie s'est poursuivie avec des chants et danses et sketchs présentés par des jeunes artistes de Djibouti. Toujours en nouvelle du pays après la cérémonie officielle d'ouverture du colloque des participants ont entamé les travaux du colloque dont le thème était l'inclusion socio-économique et la participation citoyenne des jeunes. Ces travaux ont été présidés par Hasnabal Khaddaoud et docteur Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des sous-thèmes ont été au centre des travaux ponctués par des débats avec les jeunes du parti. Les thèmes abordés sont notamment la participation citoyenne et civique de la jeunesse notamment en matière de sensibilisation du cadre juridique des élections présentées par le docteur Abdel Ghader Hassan. Changement total dans le mode de production et puis à Djibouti il y a une spécificité. Ce que Djibouti nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui des projets créateurs d'emplois. Les seuls projets qui existaient c'est quelqu'un qui faisait ses études s'il vous plaît derrière je voudrais qu'on s'entende parce que c'est quelque chose qui est très important le chômage. Donc jusqu'à aujourd'hui on faisait des études et tout ce qu'on demandait c'était d'aller travailler pour la fonction publique être instituteur être professeur travailler à l'EDD etc. etc. Mais la capacité d'absorption de la fonction publique vu l'augmentation des étudiants qui arrivent sur le marché la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde. Ça c'est un fait. Ça existe c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômage. L'autre élément important c'est que jusqu'à maintenant et ce n'est pas propre à Djibouti nous avons continué à travailler sur des méthodes de formation qui ne conduisent pas forcément à une compétence dans la maîtrise d'un emploi. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait continuer comme avant ou est-ce qu'il fallait faire autre chose ? En ce qui concerne la capacité d'absorption au niveau de l'emploi vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la République de Djibouti a engagé beaucoup de projets projets en matière d'énergie projets en matière d'infrastructures projets en matière de transport qui va conduire tous ces projets ? Faut-il ramener des gens de l'étranger ou faut-il compter sur les enfants du pays ? Ça c'est un élément important. Donc si on peut compter sur les enfants du pays on traite la deuxième question. Il faut les former pour ça. Parce que les entreprises qu'est-ce qu'elles disent ? Les Djiboutiens ne sont pas bien formés. Les Djiboutiens sont fédéants. Les Djiboutiens sont incapables. Les Djiboutiens il y a un peu de vrai. Il faut le dire. Nous devons donc être plus courageux plus passionnés dans ce que nous faisons à nous par contre au niveau de l'État de vous apporter la formation nécessaire pour que vous puissiez accomplir votre tâche dans les compétences qu'il faut. Autre nouvelle du pays. Une soirée de gala s'est déroulée hier soir au Djibouti Palace Kempinski dans le cadre de la lutte contre la drogue. Et c'est méfait. Une soirée qui a été présidée par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport Badoul Hassan et le ministre du budget Baudet Ahmed Roublé ainsi que par des membres organisateurs de cette soirée. Rappelant que cette soirée a été organisée par le FC Stade pour la lutte contre la drogue. Cette soirée avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse du FC Stade de la 3e division de football à lutter contre ce fléau qui affecte notamment le milieu des jeunes. Outre les jeunes militants et membres du FC Stade ont participé à cette soirée de gala d'autres joueurs issus de différents quartiers qui se sont réunis à cette soirée. Enfin, cette soirée s'est clôturée par la présentation du nouveau maillot de l'équipe appelée Non à la drogue. Qui a été à nos côtés durant cinq années. Ensuite, nous remercions la société de vente de Corozone qui est elle aussi était à nos côtés pendant cinq années. Sans oublier Life International qui est une agence américaine qui nous a offert à travers le FC Stade de Mayo au cadet de la cité du Stade. Enfin, nous ne remercierons jamais assez son excellence M. le ministre de Budget Baudet Ahmed ainsi que son excellence M. le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport natifs de la cité qui nous ont toujours soutenus et assistés pour toutes nos démarches. Pour terminer mon discours, je félicite également M. Abdiayan, coach et chargé des projets ainsi que les staff du club FC Stade. Au cours de cette soirée, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a fait un discours dans lequel il a félicité les jeunes et les a encouragés à continuer dans cette voie qu'est la lutte contre la drogue. Ce soir, le mot est très faible pour qualifier cette initiative de cette initiative des jeunes envers leurs frères, envers d'autres jeunes. Quand les jeunes de la cité du Stade m'ont parlé de ce projet, également, j'en ai touché aussi un mot à mon collègue ministre du Budget qui est aussi, comme il l'a dit, natif de la cité. Aujourd'hui, la drogue a atteint son paroxysme dans notre cité, pas uniquement dans la cité du Stade, mais également dans les autres quartiers. Cette destruction qui, petit à petit, non seulement s'accapare du cerveau des jeunes, est un mal qui nous ronge tous. L'espoir, ce soir, ce que des jeunes se sont mobilisés et ont pu dire non à la drogue. Le département de la jeunesse et des sports va appuyer à 100% cette initiative. Tout le long de vos périples, de vos difficultés, nous serons toujours à vos côtés afin de vous soutenir. Lutter contre la drogue, ce n'est pas chose aisée parce que c'est une mentalité aussi. c'est un comportement, c'est un obstacle moral qu'il faudra à chaque jour essayer de comprendre et aussi afin que l'on puisse souturer ces jeunes de ces fléaux, il faudra être patient, être pédagogue et être surtout très attentif. Enfin, un avis de recherche a été lancé. Il s'agit de Koulmiye Rilmi Tukallé, âgé de 37 ans, mince de taille, 1,75 m, il présente des signes d'aliénation mentale. Ce dernier a disparu depuis 18 jours de son domicile au quartier 3 et souffre de problèmes psychologiques. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro de téléphone le 77 81 18 98 et le 21 36 24 10. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada